Comme le dit Jean-Claude Guilbeault, on ne peut pas s'hémi-plégier d'une partie des réalités, vivre que dans l'ombre et occulter la lumière. Le monde est fait d'ombre et de lumière, et donc il faut redécouvrir aussi la lumière du monde, la lumière qui est en l'homme, la lumière qui est dans la créativité, l'innovation, enfin voilà, tout ça. J'ai décidé de partager les solutions pour donner envie aux gens d'agir. Faire connaître, de mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde, pour que ça inspire les autres et que ça donne envie à chacun d'agir. Faire connaître les solutions innovantes, les solutions durables, notamment auprès des journalistes qui n'ont pas forcément connaissance de ces sujets, ou le temps d'aller les chercher, et donc j'ai décidé de leur faire connaître ces initiatives pour qu'eux-mêmes à leur tour puissent utiliser la puissance de leurs médias pour les faire connaître. Il y a énormément de projets magnifiques dans le monde, mais qui sont éparpillés partout, notamment sur le web, quand il y a une vidéo, quand il y a un article sur le web, personne n'est capable d'aller chercher ces sujets, les trouver facilement. Les innovateurs sociaux sont passionnés par leurs projets, mais ils n'ont pas forcément le temps, les moyens, les réseaux pour les faire connaître. Et donc nous, on joue ce rôle-là, en fait, de repérer ces gens, avec d'autres. Mais on les repère et on les remédiatise. Les médias n'ont pas le temps d'aller chercher ces sujets, ils n'ont pas forcément les réseaux. C'était le rédacteur en chef du Monde qui nous disait, aussi curieux que ça puisse paraître, on a 350 journalistes, mais on ne sait pas forcément trouver ces sujets. Ils en trouvent certains, bien sûr. Ils n'ont pas les réseaux, ils n'ont pas les réflexes, forcément. Ces sujets ne font pas de bruit. Et donc on s'est dit, il faut leur fournir un outil pour les aider à sourcer ces projets, et les inspirer, leur donner des idées. D'où l'idée de la plateforme sparknews.com, où on agrège tous les reportages, des vidéos sur des initiatives positives, à partir desquelles les journalistes peuvent s'inspirer pour faire des sujets. Et donc, voilà, nous, l'idée, c'est de mutualiser cette veille, ce sourcing, pour le proposer à tous les médias, gratuitement. Pour qu'ils, ensuite, puissent faire leur travail d'enquêteurs, de journalistes, et traiter ces sujets, chacun à leur façon, avec leur anglais. Je fais de la conduite du changement des médias. C'est-à-dire que j'essaye de les faire passer d'un point A, où ils parlaient surtout des problèmes, à un point B, où ils parlent de façon plus équilibrée des problèmes et des solutions. Et en fait, j'ai appliqué la méthode de la conduite du changement d'entreprise, où on a analysé les freins, c'est-à-dire pourquoi les médias ne parlent pas plus souvent des solutions. Donc, ils pensent que ça ne se vend pas, ils ne savent pas où trouver les sujets. Ceux qui sont a priori convaincus n'osent pas sortir du bois, parce qu'ils sont un peu ringardisés sinon. Et puis, c'est des sujets qui sont plus difficiles à traiter, donc qui coûtent plus cher. Et donc, les leviers, ça a été démontrer que ça se vendait, avec le Libé des solutions à l'époque. C'est avoir une base de données, de sujets pour les inspirer, puisqu'ils ne savaient pas où les trouver. C'est galvaniser les journalistes, et donc les mettre en chef de file, leur remettre des prix, les valoriser, et ensuite les faire se rencontrer entre eux, pour qu'ensemble, ils construisent effectivement un journalisme plus équilibré. Et puis, mutualiser en fait la production de contenu, pour qu'un sujet difficile, on puisse mettre plus de moyens, qu'on puisse mettre les meilleurs journalistes, pour que le sujet soit magnifique. Et c'est comme ça qu'en le mutualisant avec l'Impact Journalism Day, et avec tous les journaux avec qui on travaille, on peut mettre plus de moyens pour moins cher. Tout le monde est gagnant, le porteur d'initiative, les médias qui ont des bons sujets, le grand public qui lit ces sujets, et qui se remonte un peu le moral aussi, en se disant, mais tiens, il y a quand même des choses qui se font de positives, il n'y a pas que des catastrophes. Et puis pour nous, nos équipes, c'est une vraie satisfaction. Le patron de la presse, qui est le plus gros journal francophone au Canada, qui est plus gros même que le monde, nous a dit, avec Spark News, on se sent moins seul. Et ça, ça a été vraiment, ça m'a beaucoup touché, parce que je me suis rendu compte que même un grand patron de presse, il a besoin de sentir que, même si lui, il y croit, il a aussi ses pairs qui y croient, il y a d'autres personnes qui y croient, et du coup, il peut y aller encore plus. On permet de créer un mouvement où tout le monde y va, j'allais dire, c'est l'effet d'entraînement en fait. Voilà, il y en a plus de 1500 sujets aujourd'hui, et ça ne fait que continuer, puisque c'est en mode collaboratif, donc dans le monde entier, des gens postent des vidéos qu'ils ont trouvées sur YouTube, CNN, TF1 ou ailleurs, ou Chamengo ou d'autres. Et donc ça nourrit comme ça la base de données de ce sujet. Ce qui me plaît, c'est de valoriser ce que font les autres. Toutes ces histoires, elles m'ont touché, et j'ai envie de les partager, j'ai envie de les faire connaître à d'autres, de donner envie à d'autres de vivre ce genre d'expérience, de s'engager, ça peut être très simplement, au quotidien, ou même simplement en ayant une famille et en élevant le mieux possible. Ou certains qui s'engagent de façon beaucoup plus durable, beaucoup plus forte, à travers leur métier. Et voilà, c'est ça, moi, que j'ai envie de transmettre, c'est cette joie de l'engagement, cette joie de créer, cette joie d'innover. La joie de découvrir sur notre plateforme un projet magnifique. On se dit, mais c'est génial ce qu'ils ont inventé, c'est formidable. La joie de le voir apparaître dans tous les journaux avec qui on est partenaire. C'est ce pouvoir créateur des multiplicateurs des médias qui m'a touché. Et je me suis dit, comment on peut l'amplifier, comment on peut aider les médias à aller encore plus loin. Tout a commencé à l'occasion d'un tour du monde de l'espérance, où l'idée, c'était d'aller découvrir le monde à travers nos yeux et pas ceux de la caméra du JT de 20h, qui avait tendance un peu à me déprimer. Donc on est parti avec deux copains faire ce tour du monde. On a passé en tout peut-être deux ans à chercher et à rencontrer ces projets. Et il y a énormément de projets à côté desquels on est passé. On a découvert que même pas 1% de tout ce qui existe. Et parfois, on est passé dans des villes où il y avait des projets formidables et dont on n'a même pas entendu parler. Alors que c'était notre job, en fait. Et donc je me suis dit, mais si nous, on est passé à côté de plein de choses, le monde entier, le grand public passe à côté de toutes ces choses-là. Alors que les catastrophes, on les prend en pleine figure tous les jours dans les médias. Quand on est rentré, on a écrit un livre qu'un éditeur nous a commandé. Le bouquin est sorti dans les meilleures ventes, ce qui n'était pas du tout prévu parce qu'on n'était pas des grands écrivains. Et là, on s'est dit, waouh ! Il y a une attente du public qui veut qu'on leur parle de ce qui marche, des solutions, des initiatives positives. Et à notre petite échelle, ce qu'on a fait, les médias peuvent le faire à grande échelle. Donc certains le font déjà. Mais on s'est dit, pourquoi pas continuer, amplifier ce mouvement. Dans cet univers, on rencontre le meilleur comme le pire. Et donc il y a eu des gens formidables qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. D'autres qui étaient plus intéressés et qui, du coup, ont été grains de sable dans l'écosystème. Et ça a été très compliqué à gérer. Et voilà, malheureusement, l'homme n'est pas toujours dénué d'intérêt. Et il faut savoir avec qui on travaille et si c'est des gens qui, en fait, cherchent d'abord l'intérêt commun ou finalement l'intérêt commun, mais aussi leur intérêt personnel. Et le jour où il y a des choix à faire, il faut que ce soit des gens qui choisissent l'intérêt commun d'abord. Merci. Merci.